Bonjour les amis, bonjour les amis, alors lundi matin, toujours interdit de YouTube, je suis obligé de faire cette vidéo que je ne vous publierai pas immédiatement parce que je m'inquiète les amis. Je m'inquiète pourquoi ? Je m'inquiète à cause de l'acidose, vous savez, parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, que j'ai de l'acide lactique. Or, deux courants s'affrontent les amis. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent ? J'essayais de me battre contre mon acide lactique pour le faire réduire. Or, les thèses et le livre de Jean-Pierre Villem expliquent que le corps fabrique de l'acide lactique pour lutter contre les cellules du cancer. De l'autre côté, vous avez la grande majorité des personnes qui disent non, l'acide lactique est une résultante, bien sûr, du cancer. Et il est dû au fait de l'acidification de son sang et que le sang, il faut essayer de l'alcaliniser à nouveau. Alors, quelle est la solution ? Qui est dans... Qui est... Qui sait ? Qui sait ? Alors, je fais le tour de toutes les personnes que je connais, les amis, pour avoir des réponses, pour avoir des résultats et savoir sur quelle voie je dois... Ce que je dois m'employer à faire. Réduire mon acide lactique ou augmenter l'acide lactique ou laisser comme ceci. Alors, j'en sais absolument rien et c'est effectivement un peu angoissant dans la mesure où ce manque d'information peut devenir effectivement catastrophique et que les deux, les deux côtés annoncent une catastrophe. Donc, vous voyez, c'est pas simple. C'est pas simple. Merci les amis et j'espère que d'ici la fin de ma retraite forcée, j'aurai les résultats et donc je ferai derrière cette vidéo, je compléterai avec ce que j'aurai découvert. Merci les amis. Très, très bonne journée. Au revoir.